La contraception permet d'éviter une grossesse non désirée. Les méthodes les plus courantes sont de type mécanique, intra-utérine ou hormonale. Le préservatif est une membrane en latex placée sur le pénis. Il empêche la dissémination des spermatozoïdes dans le vagin. En éliminant tout contact entre les muqueuses, il protège également contre les maladies comme le sida. Le diaphragme est une membrane souple qui s'applique sur le col de l'utérus. Il est placé avant le rapport et peut être utilisé plusieurs fois. Il empêche ainsi les spermatozoïdes de rejoindre l'ovule. Pour être efficace, le diaphragme doit être associé à des crèmes spermicides. Le stérilet est un dispositif métallique posé à l'intérieur de l'utérus par un médecin. Il provoque une inflammation de la paroi qui empêche la nidation de l'œuf fécondé. Sa durée d'action est de 4 à 5 ans. La pilule contraceptive contient deux types d'hormones, des oestrogènes et des progestérones. Elles vont inhiber l'ovulation en agissant sur l'hypophyse dans le cerveau. Elles influent également sur la muqueuse utérine et la glaire cervicale pour empêcher le passage des spermatozoïdes. Sous-titrage Société Radio-Canada